Mon plus grand focus pendant cette période, c'est vraiment se battre pour la justice et la paix. Parce que je crois, même dans mon discours, je l'avais dit, on ne construit pas la paix sans justice. Et donc aujourd'hui, je me bats pour que la justice puisse primer. On a essayé, par exemple, dans mon pays, à sacrifier la justice sur l'autel de la paix. Aujourd'hui, nous n'avons ni paix ni justice. Et donc, ça, c'est mon focus le plus important. Ce que j'ai pu accomplir, je crois que la machine est allée plus vite vers la réparation. Puisque je suis très, très content de voir que je me suis battu pendant dix ans. pour demander aux États, à New York, de pouvoir avoir un fonds global pour les victimes de violences sexuelles. Ce fonds va être lancé, donc, le 30. Et je crois, pour moi, ça, c'est un grand accomplissement. Puisqu'il est très, très important que nous puissions réparer ce que nous n'avons pas pu protéger. Merci à vous tous d'être là. En République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, c'est plus de 23 ans, que nous connaissons une guerre. Une guerre qui est tout à fait particulière, car cette guerre se fait sur le corps des femmes. En 1999, quand j'avais ouvert l'hôpital de Pansy, l'objectif était de prendre en charge les femmes qui venaient accoucher, mon pays ayant un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés. Et donc, en créant cet hôpital, je ne pouvais pas imaginer. Mais la première victime que j'avais soignée, c'était une dame qui était arrivée à l'hôpital après avoir été violée par sept personnes. Et après l'avoir violée, ces gens ne s'étaient pas gênés comme si ce n'était pas suffisant. Ils ont aussi tiré dans son appareil génital. Et c'était pour la première fois pour moi de voir une telle barbarie. Je pensais à ce moment-là que c'était un acte d'un homme qui a complètement perdu la tête. Mais je m'étais trompé, puisque, comme madame vient de le dire, aujourd'hui, nous avons soigné environ 55 000 femmes avec différents types de lésions. Elles sont toutes violées, mais en plus de viols, ces femmes subissent des tortures qui vont de la destruction de l'appareil génital par les armes à feu, par les armes blanches, par des objets contendants, ou même par la brûlure, brûler l'appareil génital. Vous pouvez imaginer les conséquences psychologiques, sociales, de ce type de viols qui se commettent souvent en public, où les maris sont obligés de voir les viols de leurs filles ou de leurs épouses juste pour les humilier, les déshumaniser. Progressivement, nous avions développé une prise en charge qui avait commencé par, bien sûr, la prise en charge médicale, mais on s'était aperçu que la prise en charge médicale seule ne suffisait pas pour que ces femmes puissent revenir à la vie, pour que ces femmes puissent être à mesure d'être réinsérées dans la communauté. Donc, à l'hôpital de Pansy, nous avions développé une prise en charge holistique qui comprend aussi bien la prise en charge médicale, prise en charge psychologique, mais lorsque les femmes se portaient bien physiquement et mentalement, il faut les retourner dans une société où elles sont rejetées par le fait d'avoir été violées. Souvent, la communauté les rejette et donc il fallait les rendre autonomes sur le plan économique pour qu'elles ne puissent pas dépendre de la communauté qui les rejette. Et avec ces trois piliers, lorsque les femmes se portaient bien physiquement, psychologiquement et économiquement, on s'est aperçu que la question de dignité se pose et c'est là où il y a toute la question de la justice et de la réparation. Et les femmes reviennent à l'hôpital pour nous voir. Aujourd'hui, nous avons des avocats, nous avons des juristes qui constituent le dossier et accompagnent ces femmes devant les juges, devant les cours et tribunaux. Avec cette prise en charge holistique, nous les faisons à One Stop Center. Ça veut dire que les victimes racontent leur histoire une seule fois. Elles n'ont pas besoin de raconter à tous ces piliers ce qui leur est arrivé. Donc elles entrent dans le système et racontent une fois. Et il y a un système de référencement dans le système qui permet en fait à ce qu'elles aient toutes les réponses à un même endroit, sous forme d'un menu, qu'elles peuvent choisir les services qu'elles veulent, mais tous les services sont centrés sur la victime. Et donc, dans notre lutte, vous avez compris que le Congo, qui a été qualifié de capital de viol, malheureusement, sur le plan juridique, et surtout sur le plan du droit international et humanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites en faveur de toutes ces victimes. Le Haut-Commissariat aux Nations Unies pour le droit de l'homme avait fait une enquête en République démocratique du Congo. Et cette enquête avait été publiée en 2010. Ce rapport s'appelle Mapping Ripot. Et ce rapport avait mis en lumière les violations des droits humains, plus de 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et même des crimes qui peuvent être constitutifs des génocides. Mais malheureusement, dans un pays où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit qui a eu beaucoup de morts, plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de la population congolaise qui est déplacée interne et des centaines de milliers de femmes qui sont violées. Malheureusement, la communauté internationale a décidé tout simplement de ne pas répondre à ces rapports qui avaient donné des recommandations précises pour pouvoir mettre fin à cette crise. Ces rapports demandaient à ce qu'il y ait une justice traditionnelle qui passerait soit par des chambres mixtes spécialisées ou alors un tribunal pénal international pour le Congo exiger qu'on puisse dire la vérité aux victimes puisque, en fait, une victime qui est violée de cette façon a besoin de comprendre pourquoi de tels actes sur son corps. La vérité n'est pas dite. On ne peut pas faire la réconciliation ni faire la paix si on n'est pas à mesure de pouvoir tout simplement dire la vérité, se réconcilier et avoir une justice réparatrice pour permettre à ce que la société puisse repartir sur de bonnes bases. Toutes ces recommandations du haut commissariat aux Nations Unies n'ont pas été, pas une seule de ces recommandations a été mise en œuvre dix ans après. Partout où je suis passé, les victimes demandent la fin de l'impunité. Dans tous les conflits, malheureusement, en fait, on peut voir très bien que les politiques, souvent, ne s'occupent pas de ces cas de viol qui sont considérés comme parfois très secondaires alors que c'est une destruction totale de la communauté. Et les victimes demandent la fin de l'impunité mais demandent également la réparation. Et donc, cette demande de réparation nous a amenés, depuis plus de dix ans, effectivement, de pousser la communauté internationale à avoir un fonds global de réparation pour les survivantes de violences sexuelles. Et aujourd'hui, je dois dire que ces fonds avancent puisque les 30 de ces mois, ces fonds vont être lancés à New York. Ces fonds qui sont une initiative des victimes de violences sexuelles, des survivantes, mais avec l'appui de ma coloréate Nadia Mourad. Et enfin, je crois que je voulais dire aussi un mot par rapport au conseil consultatif égalité femmes-hommes que j'avais co-présidé avec ma coloréate Nadia Mourad pour les G7 où nous avions travaillé activement pendant une année pour essayer de voir des lois sur le plan global où on a invité les juristes de tous les continents et on a essayé de voir dans chaque pays quelles sont les lois progressistes et comment ces lois ont été mises en œuvre dans ces pays et pour permettre en fait à proposer au président des G7 où le Japon fait partie comment ces lois peuvent au moins les présidents peuvent voter au moins une loi chaque année pour permettre à ce qui est le pays des G7 comme modèle comme exemple comme des pays les plus développés puissent intégrer également l'égalité hommes dans leur processus et donc dans ces conseils consultatifs nous avons pu donc récolter ou sélectionner à peu près 79 lois que nous considérons tout à fait des lois progressistes et où nous avions fait la recommandation au président des G7 de pouvoir sélectionner sélectionner les lois qu'ils considèrent être utiles pour leur pays mais également que toutes les lois discriminatoires qui rejettent les femmes qu'ils puissent les abolir dans leur pays puisque même dans les pays des G7 on s'est aperçu qu'il y a encore des états qui ont des lois tout à fait discriminatoires et ces lois visent spécialement de lutter contre la violence sexuelle faite aux femmes le deuxième axe c'est donner aux femmes l'éducation et les droits à la santé sexuelle et réproductive le troisième axe c'est donner aux femmes l'accès donc l'accès à l'économie donc les capacités sur le plan économique et le quatrième axe c'est de pouvoir ouvrir beaucoup plus pour que les femmes aient accès en fait à l'espace politique dans le pays des G7 voilà mesdames et messieurs je crois que en gros je crois que nous pouvons recevoir vos questions par rapport à ces axes que je viens de développer je vous remercie beaucoup The Grace Production présente Koum Nisama Worship Exposure pour la première fois à Londres papa maman bana le 19 octobre je vous invite tous à venir nombrer célébrez le nom de notre Seigneur Jésus Christ ensemble avec moi mama live in London maman blondine et cool avec special guest frère frère nang on nang nang kam nang hérit son molo de jésus papa nalola yes we na kozala ysusu na ser nang ben o fan di nang kembo mokondi yami limo do kozala nsusu na frère nab iso larindo adora jésus nous quero abra sa jésus ensemble frère nab so dj rombie yoti akali panda tene so bay nai yop yop ndela kaba yop basama makashi naposala sussuna frère nang dd e kofo maman ilonga nang 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 sanzo la maman sanzo nang 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 sanzo verset 3 et tê bah ou yon sobate tia kelly kelly bayokisamaka sonite alleluia live at the liberty church forbishable love n8 0QX ticket price child 5 pound adopt 10 pound zambi amen à ce qui me concerne le fonds global pour le survivant de violence sexuelle dans le conflit c'est un fonds qui qui sera à créer donc jeudi il sera lancé le 30 octobre de cette année et ce fonds va faire participer les états les états membres des nations unies qui vont participer pour constituer ces fonds mais nous faisons également appel aux fonds privés des fondations ou des organisations privées qui veulent faire partie de ces fonds ça c'est l'origine de ces fonds aujourd'hui nous avons des pays comme la France qui a déjà donné 6 millions pour ces fonds il y a l'Union Européenne qui a donné 2 millions pour une année nous avons l'Allemagne et je suis ici comme on vous l'a dit pour pouvoir également intéresser le Japon qui apparaît être favorable pour ces fonds et donc nous espérons pouvoir engager les états de prendre la responsabilité donc pour constituer ces fonds et ces fonds comme je l'avais dit va permettre de pouvoir faire une réparation pour les victimes que la société n'a pas su protéger l'administration de ces fonds se fera par un conseil d'administration qui sera constitué au niveau du conseil on aura 4 états 4 états membres donc le conseil va déterminer les critères pour être être membre et ça sera bien sûr rotatif il y aura les agences des Nations Unies il y aura les survivantes puisque comme je l'avais dit le fonds a été créé sur demande des survivantes pour elles et par elles et donc elles seront membres du conseil d'administration nous aurons également la société civile qui va faire partie de ces fonds au niveau de l'administration du fonds ça va être constitué donc de cette façon bon on va se retrouver certainement devant deux cas le premier cas c'est le cas des pays qui veulent faire une réparation qui n'est des pays qui ne sont pas dans les dénis du viol qui s'est passé dans leur pays et qui veulent faire la réparation mais qui ne peuvent pas puisqu'ils n'ont pas de moyens ou ne savent pas le faire ça ça sera le premier cas ils ne savent pas le faire donc ils n'ont pas une expertise pour pouvoir le faire puisqu'on a vu qu'il y a des pays qui ont essayé par exemple de faire la réparation mais ça a été une catastrophe puisque le concept de faire cette réparation n'est pas allé vraiment dans le sens d'aider les victimes de pouvoir s'en sortir et donc le deuxième cas c'est des cas où le pouvoir est dans le déni total et donc ne reconnaît pas ce qui s'est passé même s'il y a toutes les preuves que le viol a été utilisé dans le conflit et là nous considérons qu'il ne doit pas y avoir des victimes qui sont laissées de côté et donc ces victimes pourront être également assistées et enfin pour la dernière question par rapport à la polémique en ce qui concerne les femmes les femmes de confort je crois que nous faisons entièrement confiance aux états donc le Japon et la Corée du Sud sur leur maturité politique de pouvoir continuer les dialogues par rapport à cette question et trouver une solution qui amène la paix et donc là je crois que vous comprenez très bien que c'est un cas qui est déjà en cours où les deux nations en parlent donc ça ce n'est pas le cas où nous allons nous interposer puisque déjà les deux nations reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose et ils sont en voie de trouver la solution je pense que c'est vrai que dans le film je reviens sur souvent sur le courage des femmes congolaises et je pense que ce courage j'ai pu l'observer presque partout où j'ai pu rencontrer les femmes et je crois qu'aujourd'hui j'y crois encore beaucoup plus puisque quand je vois leur capacité de résilience leur capacité de revenir à la vie leur capacité non pas seulement de s'occuper d'elles-mêmes mais de s'occuper de leurs enfants de la famille de la communauté après avoir passé par une souffrance extrême je crois que c'est une bravoure c'est un courage exceptionnel et je crois que c'est sûr que mon pays va se reconstruire les femmes que nous prenons en charge non seulement elles guérissent mais elles deviennent des véritables leaders communautaires et des agents des changements dans leur communauté après avoir passé par des situations qu'on devrait normalement considérer comme désespérantes et leur donner tout simplement à perdu à vue mais lorsque les femmes passent par les piliers les quatre piliers que je viens de vous décrire médical la santé mentale les aider économiquement à pouvoir être autonome et leur donner la dignité par la justice on sent très bien que ce sont des femmes qui sont épanouies et qui vont au-delà de ce qu'on peut compter sur elles donc vraiment de véritables agents d'échange agents de changement dans la société et transformatives de la société elles sont capables de changer de transformer leur peine en pouvoir et ça c'est formidable c'est dommage puisque les histoires comme celle-là elles se passent partout au monde c'est dommage parce que ce genre de histoire on peut entendre mais c'est le même genre de histoire tout le monde c'est très triste et je pense que c'est pour cette raison que le groupe donc le conseil consultatif pour les G7 qui j'avais coprésidé s'est focalisé sur des lois qui permettent en fait de mettre à l'abri les femmes dans les G7 mais également dans le monde entier comme je viens de vous dire il n'y a pas un seul pays au monde où on peut considérer que la femme est égale à l'homme pas un seul pays et donc nous sommes dans un système patriarcat que je crois que c'est la responsabilité de nous tous les femmes se sont battues pendant 100 ans après la deuxième après la deuxième guerre mondiale le monde s'est aperçu que après autant de disparitions d'hommes ou les hommes qui étaient au fond les femmes étaient capables de faire le travail et bien faire ce travail les femmes ont commencé à se battre pour leurs droits elles ont acquis beaucoup de droits mais aujourd'hui nous ne sommes pas encore à ce niveau où les femmes sont effectivement considérées comme égales des hommes dans notre société et je pense que l'instrument qui perpétue ce système patriarcal c'est le silence les femmes sont forcées au silence lorsqu'elles subissent les violences sexuelles c'est puisque notre société tout simplement met la honte sur la victime au lieu de mettre la honte sur le bourreau et donc les femmes sont obligées de se taire au lieu de dénoncer ce qui leur arrive lorsque la femme brise le silence comme la journaliste souvent elle est pointée de doigt elle est humiliée pour la deuxième fois elle a été humiliée pour avoir subi les harcèlements ou les violences sexuelles mais lorsqu'elle dénonce elle est humiliée pour la seconde fois puisque souvent les questions qui sont posées aux femmes il n'y a aucune femme qui peut y apporter la réponse c'est le mal les amener à une seconde humiliation et je pense que pour cette journaliste moi j'ai dit tenez bon never give up vous avez raison il faut continuer à se battre puisque le monde ne changera pas par tout le monde le monde change par un individu qui croit dans ce qu'il est en train de faire que c'est juste et qu'il peut continuer à se battre pour la justice mon plus grand focus pendant cette période c'est vraiment se battre pour la justice et la paix parce que je crois même dans mon discours je l'avais dit on ne construit pas la paix sans justice et donc aujourd'hui je me bats pour que la justice puisse primer on a essayé par exemple dans mon pays à sacrifier la justice sur l'autel de la paix et aujourd'hui nous n'avons ni paix ni justice et donc ça c'est mon focus le plus important ce que j'ai pu accomplir je crois que la machine est allée plus vite vers la réparation puisque je suis très très content de voir que je me suis battu pendant 10 ans pour demander aux états à New York de pouvoir avoir un fonds pour les victimes de violences sexuelles ce fonds va être lancé donc le 30 et je crois pour moi ça c'est un grand accomplissement puisqu'il est très très important que nous puissions réparer ce que nous n'avons pas pu protéger et donc la la troisième question c'est comment le prix Nobel a affecté mon mon travail dans mon pays c'était ça je crois oui est-ce qu'il y a un soutien aussi de votre gouvernement au Congo je crois que le soutien de mon gouvernement il est timide j'ai rencontré pour la première fois le président de la république il y a une semaine et il a accepté de soutenir ces fonds ce qui est déjà positif puisque l'ancien gouvernement était dans des dénis total et je pense que le progrès vers l'acceptation pour moi c'est très positif mais j'attends beaucoup puisque je pense que la réparation doit être faite par les états et le fond ne pourra intervenir que lorsque les états ne sont pas capables et pour mon pays je crois qu'on peut faire encore beaucoup et j'espère que le gouvernement vient d'être élu Selma il y a un mois donc j'observe et je suis dans l'expectative et donc j'ai dit que si dans les paroles ils sont positifs mais dans les faits ils sont négatifs je ne pourrais les voir qu'à la fin de ma visite je ne pourrais pas les dire les dire avant donc mon programme effectivement cet après-midi je vais rencontrer les responsables de la coopération internationale japonaise et donc nous allons spécialement discuter du centre d'excellence que nous allons créer à Panzi un centre qui vise à donc à former les autres médecins les psychologues pour les quatre piliers sur le modèle holistique puisque notre objectif c'est faire l'expansion de ces modèles dans d'autres zones de conflit nous allons commencer avec AFD vous êtes de l'Ouest de France donc l'agence française de développement à Bangui en république centrafricaine au mois de novembre mais le 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 personnel à Bangui ne sont pas formés viendront être formés dans notre hôpital pendant que notre équipe ira là pour une année et nous sommes demandés également dans le pays comme l'Irak à Singer où nous avons également besoin de mettre en oeuvre ces modèles et donc il y a beaucoup de pays Guinée qu'on a créé etc qui souhaiteraient avoir ces modèles de one stop centre et dans le cadre de l'expansion nous avons besoin d'avoir une infrastructure qui nous permet de faire la donc la formation la prise en charge et la formation à Panzi ça je crois que c'est une question que je voudrais bien discuter avec la coopération japonaise si ils peuvent nous soutenir pour pour ces projets et effectivement pour le Global Fund j'espère pouvoir en parler aussi avec le Premier ministre puisque je crois que le Japon peut qui est